bon matin tout le monde on est lundi le jour 3 du vlogmas aujourd'hui je suis en journée pédagogique en télétravail c'est le fun cette année pour ça pour vrai moi j'ai longtemps revendiqué pas tant revendiqué mais je me suis souvent demandé pourquoi que comme nos journées pédagogiques on pourrait pas choisir si on veut aller en classe ou pas pis ben c'est ça cette année avec la COVID mais tu sais en tout cas je vois pas pourquoi ils continueraient pas de nous permettre je sais qu'il y a un gros manque de confiance dans le milieu de l'éducation c'est comme nanana faut que tu sois là parce que sinon tu fais rien je vais sortir ta billet fait que c'est ça bref je suis en télétravail aujourd'hui j'ai bien de la correction à faire pis je dois aussi commencer à regarder là à planifier mes activités interactives que je vais faire pendant les quatre journées où on est en téléenseignement avant noël ben que c'est ça ça va être une journée de travail quand même cosy à la maison c'est le fun je vois mes lunettes ça gosse le reflet c'est mes fameuses lunettes anti-lumière bleue de amazon que je vous en parle tout le temps quand je les ai mais je les aime vraiment pour vrai je m'en passerais plus je trouve que la qualité est vraiment bonne pour le prix pis en tout cas si ça peut aider mes yeux ben tant mieux mais je trouve j'ai l'impression que ça aide là je suis comme moins moins agitée quand je me couche le soir pis que je suis sur mon ordi juste avant là fait que c'est toute une bonne chose fait que c'est ça hier soir on a manqué d'électricité genre d'un coup j'étais en train de faire mon montage de mon de mon jour 2 pis l'électricité a juste lâché mais comme moi vous comprenez pas j'ai vraiment peur du noir ok j'ai tout le temps eu peur du noir je sais pas pourquoi c'est cave je suis une adulte j'ai 27 ans j'ai peur du noir fait que là j'étais comme full en train de capoter là oh my god j'étais pas bien j'avais vraiment peur j'ai pris ma douche c'est avec ma ma lampe de poche de mon téléphone une chose j'avais mon téléphone pis qu'il y avait encore un peu de batterie mais tu sais il restait 30% de batterie fait que j'ai pris ma douche avec ma lampe de poche de mon téléphone pis j'étais genre super stressée là tu sais je me l'avais full vite parce que j'avais peur de quoi on ne saura jamais pis là ben je me suis souvenu que mes petites lampes sur le bord de ma rampe ça fonctionne avec des piles fait que j'ai allumé ça ça me faisait une petite lueur au moins ouais mais oh my god non je n'ai pas trippé pis c'est revenu ça a lâché vers peut-être 9 heures pis c'est revenu vers genre 10h30 peut-être je sais plus 10h 10h30 en tout cas ça a duré peut-être une heure mais c'était l'heure la plus longue de ma vie voilà fait que moi je m'en vais faire mon café parce que je n'ai pas bu mon café encore et j'ai très très hâte fait qu'on se reparle tantôt bon on se retrouve encore ici on dirait que c'était comme mon spot du jour je viens de terminer de travailler en fait j'ai travaillé plus longtemps que je suis supposée il est rendu quatre heures j'ai vraiment comme pas arrêté de la journée j'ai dîné devant mon ordi dans le fond cet après-midi j'ai travaillé sur la création de jeux interactifs pour faire avec mes élèves quand on va être en télé enseignement fait comme juste avant noël donc j'ai fait des petits jeux de révision de français de maths je suis en train de créer un escape game de noël pour réviser comme toutes nos notions puis c'est parti j'ai fait de la correction oh c'est froid allez c'est 16.5 dans la maison ça n'a pas de bon sens je suis remontée chauffage après mais c'est ça dehors c'est genre super déprimant on dirait que je travaillais puis j'avais l'impression qu'il était 8 heures le soir puis c'est ça j'ai comme j'ai arrêté de travailler parce que je commençais à me sentir pas super bien on dirait qu'à force d'être sur un ordi trop longtemps ça me donne comme je sais pas ça me rend pardon ça me fait pas me sentir bien bref je sais comme pas trop qu'est-ce que je vais faire ce soir ça reste assez tranquille parce que c'est ça fait vraiment pas beau fait noir puis tu sais comme en temps normal je serais allée prendre une m avec tobie à chaque fois je dis le mot prendre une tobie me regarde la main qu'est-ce que tu veux on ira pas fait pas beau moi je continue de manger là au lieu de m'écouter faut vraiment surveiller ses choix de mots avec ce petit chien là mais bref c'est ça fait que j'ai eu l'idée de faire un challenge de sims je vous avais demandé sur instagram il ya peut-être un mois si c'était quelque chose qui vous intéressait puis la majorité avait dit oui fait que j'ai comme mis une story là sur mon instagram pour savoir c'est quoi votre choix préféré puis je vais attendre comme quelques heures là dans le fond j'ai donné trois choix premier choix si je construis une maison en cinq minutes fait vraiment rochants chose que je ne fais pas d'habitude d'habitude je prends tout mon temps c'est genre c'est ma partie préférée des sims construire ma maison le challenge numéro 2 c'est de construire une maison de noël fait que genre la maison d'hyper noël et puis le challenge numéro 3 c'est d'essayer de me faire en sims chose qui est toujours un flop à chaque fois j'ai essayé je sais pas ma face est comme pas faisable ça fait toujours du film hyper laide mais il me semble que je suis pas si laide que ça fait que je vous ai fait ce petit sondage là sur instagram je sais pas trop qu'est-ce que qu'est-ce que ça va donner j'ai hâte de voir ça va être quoi le le chat le plus populaire puis je vais faire ça tantôt je vous filmerai mon écran puis on va pouvoir jouer ensemble c'est la première fois que je fais ça fait que on va voir on va voir qu'est-ce que ça va donner on dirait je suis comme stressée c'est genre l'intégration de la technologie aujourd'hui dans mon blog en tout cas je suis vraiment de voir qu'est-ce que vous allez voter là ce soir je sais même pas si on va se préparer un super honnêtement vu qu'hier on a fait ben du meal prep on dirait j'ai comme pas le goût de me casser la tête je sais pas trop si sam il va travailler tard ou pas mais bref c'est ça c'est une journée quand même assez productive aujourd'hui aller relaxer un petit peu parce que là mine de rien je travaille depuis ce matin puis je suis un peu à bout puis je reviens tantôt avec le résultat du vote je viens d'apprendre à sam comment coudre un bouton sam tu es maintenant un homme de 28 ans accompli incroyable bravo en plus il est full bon j'attends qu'il ait terminé son oeuvre parce que ce soir on mange de l'aubergine parmigiana fait que ça devrait être ben bon sauf que là ça refroidit pendant que sam s'improvise couturier d'un soir je viens de voir que le vote sur instagram je me mette là il y a plus de lumière le vote sur instagram est pas mal unanime pour la vidéo de sims fait que ça va être une maison de noël fait que je vais faire ça aujourd'hui puis les autres idées ben si c'était votre deuxième choix ou peu importe je vais pouvoir les faire plus tard dans le vlogmesse ou à un autre moment fait que après souper on se lance dans la maison de sims je viens de remarquer que le coulis de ma douche comme pour ceux qui ont vu mon vlog d'hier que je trouvais que c'était pas tant beau pour vrai il est vraiment beau mon coulis genre c'est redevenu blanc 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 il ya des spots que c'est encore comme ici c'est comme plus foncé mais mais tu d'après moi si je le fais une couple de fois ça va devenir vraiment beau que aussi la baignoire est vraiment vieille puis comme dans les coins il ya comme un cheveu dans les coins c'était comme la texture était rendue dégueu un peu les mailles étaient comme abîmés puis il y comme des taches rouges ça a tout fait partie même que la texture est redevenue belle fait que c'est vraiment de la magie fait que si vous avez pas vu mon vlogmasse d'hier de jour 2 dans le fond j'ai mélangé du thai dans poudre avec de l'eau de javel puis j'ai laissé agir ça j'ai comme frotté à la boissana puis j'ai laissé agir vraiment longtemps mais c'est ça mon vieux coulis de presque 30 ans est redevenu tout beau fait que presque tout beau fait que je vais définitivement le refaire la prochaine fois que je lave ma salle de bain je vais laisser agir mon temps puis je suis sûre que je vais revenir à bout bon là on s'en va jouer aux sims oh hey c'est la première fois que je filme comme ça fait que j'ai ouvert mon jeu de sims je vais faire une nouvelle partie puis je vais rapidement aller me faire une famille genre le père de noël la mère noël puis un enfant lutteux fait que je vais créer ça tout de suite bon donc j'ai terminé de faire la famille donc on a la mère noël ici qui s'appelle mère noël très original on a le père noël et on a l'utine noël alors voilà la famille du père noël fait que dans notre maison on va avoir besoin d'une chambre de lutins et d'une chambre pour le père noël et la mère noël bien entendu puis je m'organiser pour que tout ce soit adéquat pour la famille du père noël donc une maison de noël bien entendu qu'on est en hiver alors la famille du père noël va habiter ici donc dans ce terrain au milieu de nulle part donc on se lance dans la création de la maison de noël bon fait que je pense que je vais faire une petite maison style une maison traditionnelle bon alors l'extérieur a l'air de ça fait que là on se lance dans la partie fun c'est à dire l'intérieur alors à l'intérieur ça va être vraiment plus comme traditionnelle rustique je mets tout le temps mes murs blancs à la base mais là je pense que je vais les mettre bois je suis comme dans un dilemme entre mes goûts de moderne et la maison de noël qui ne serait clairement pas moderne ok je vais mettre ça là ça fait de plus avec mon plancher le dilemme le dilemme on va y aller pour une cuisine quand même assez grande parce que mère noël elle aime ça cuisiner des petits gâteaux avec un gros îlot je me sens que c'est pas pour le sécuritaire mon amour ça va faire un demi-murre ça c'est-tu la même hauteur que les comptoirs ah c'est pas pire c'est comme presque la même hauteur que les comptoirs ok je filme pas pendant toute la peinture pour vrai je trouve ça vraiment trop laid fait qu'on va faire ça de même ah tiens je vais mettre ça devant la maison ça va être cute je me sers tellement jamais de ces affaires là parce que justement je fais jamais je fais jamais une maison de noël on s'entend je vais aller chercher toutes mes décorations de noël une petite guirlande comme ça ouais c'est cute ça ah un casse-majet oh il est grand ok on va le mettre genre dans l'entrée je pense que ma maison elle fait pas noël pendant tout elle est pas assez chaleureuse je vais changer les meubles de cuisine là rendre ça un petit peu plus chaleureux ensuite on va mettre ça ça fait grand-parole tout mon tapin là prenez pas ça pour c'est pas insultant là ah ça c'est cute ça va être plus beau qu'il y a mon autre affaire mais c'est ça prenez pas ça t'sais soyez pas insultés là si vous aimez quelque chose puis que je dis que c'est quétaine ou que ça fait grand-parole parce qu'il y en a tout le temps qu'ils sont insultés mais t'sais moi aussi j'aime ça les affaires quétaines il y a bien du monde qui me trouve quétaine c'est pas parce que moi je dis qu'une affaire est quétaine que c'est quétaine puis que vous êtes condamnés bon la cuisine est quand même cute là ça fait quand même hivernal on va mettre une table de cérémonie y a-tu genre des chaises qui sont sensibilité avec ça ça fait pas pantouf les chaises fit mais pas la table la table ça prendrait une table une table en bois foncé ça c'est tout le temps le struggle dans les sims trouver la même sorte de bois bon ça va être une petite table qu'est-ce que tu veux ils sont juste trois j'ai pas besoin de la grande table ça c'est laid ça fait grand-parole en même temps ça fait mark noël je pense que je vais mettre ça moi je pense que dans la maison du père noël il y a des sapins genre partout ça fait qu'on va mettre un dans la salle à manger un sapin traditionnel ça ça sonne comme un mauvais choix pour une femme à manger ah ces chaises-là sont bien mieux ah un petit buffet avec des cartes de noël voilà bon ça c'est pas si fait bon ça c'est cute on va mettre de chaque côté un casse-noisette puis on a un tapis d'entrée avec des flocons là dans le salon c'est sûr qu'il y a une grosse cheminée il y en a de noël ah c'est encore mieux on va mettre un divan c'est trop dur c'est vraiment dur pour vrai je pensais pas que comme ce serait aussi difficile de faire quelque chose qui a de l'allure mais ont-tu des plantes ou pour le nôtre? bon ok ça commence à prendre forme on va mettre une couronne de noël sur la porte ensuite ici je vais mettre le bureau du père noël celui-là des bibliothèques ce serait bien qu'il y ait le même brun ah ça fonctionne un chandelier sur le bureau rien de trop beau un petit bonhomme de neige c'est un peu quétaine en même temps c'est le père noël c'est sûr que sa maison c'est quétaine alors l'atelier du père noël est fait là ici c'est la chambre de la petite lutine on va lui mettre une fenêtre la pauvre est pas dans un cachot on va lui mettre un lit ça c'est sûr que ça s'en va dans la chambre du père noël ah au moins qu'on prenne un lit ah ouais ça ça fait plus père noël ah ouais un lit genre avec un piquet dans la chambre de la petite ça va être ça ça va lui prendre des jouets sinon elle va s'ennuyer il y a-tu genre un kit de dessin comme ça va pouvoir se pratiquer c'est sûr que le père noël est genre là il faut que tu te pratiques tu passes tes dessins pour être bonne pour fabriquer des cadeaux c'est les couleurs des murs en tout cas j'ai pas choisi des bons murs ah mais ça c'est mieux bon finalement j'ai changé la couleur des murs ça fait déjà plus pôle nord maison du père noël ok bon là toutes les pièces ont la même couleur regarde c'est pas grave là moi dans la chambre du père noël j'ai le goût de mettre ce genre de lit-là avec un piquet je trouve ça fait ça fait Noël comme le père noël il y aurait genre un sapin dans sa chambre finalement c'est la maison des sapins il me semble dans cette chambre-là je pourrais mettre deux coups de bain qui est terminé donc on va aller faire les salles de bain ça je vous le dis tout de suite là je ne me casserai pas la tête bon donc voilà le résultat de la maison alors quand on entre on a ici notre notre belle entrée avec nos nos casse-noisettes on a notre salon très festif où toute la famille profite du Noël ensuite ici on a notre cuisine bien simple notre salle à manger quand on arrive en haut on a le bureau du père noël avec son établi pour fabriquer des jouets on a la chambre à coucher du père noël de l'autre côté dans sa chambre on a le sapin l'autre chambre c'est la chambre de la lutine ça fait vraiment mal je ne sais pas comment ils font les youtubeurs qui font des jeux de sims pis nos salles de bain qui sont ma foi très ordinaires ok voilà pour la maison de noël donc c'était ma première vidéo de sims et oh my god c'était si long j'en pauvrais là c'était vraiment très long je ne sais pas à quelle heure mais moi sur ça je vais mettre fin à mon vlog d'aujourd'hui j'espère que vous avez aimé ça m'accompagner dans ma construction de maison de noël dans les sims ça rajoute un petit peu de variété à ce vlog là qui sans ça aurait été très très long et plate pis ben sinon si ce n'est pas votre truc les sims on va se revoir demain dans le prochain vlog de messe pis si vous n'êtes pas abonné encore n'hésitez pas à le faire puis à me laisser un petit thumbs up ça me fait toujours plaisir pis on va se voir demain bye bye